Voilà chers sagittaires, votre guidance. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle et les portes de l'intuition. Et nous avons la carte les mots. Alors je crois qu'elle est sortie déjà dans un tirage précédent. Et cette carte, elle nous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, cette carte, clairement, elle nous dit de prendre conscience du pouvoir des mots. Parce qu'il n'y a pas de parole en l'air. Et que les mots ont une énergie, que les mots ont une vibration, qu'ils émettent des fréquences et que cette fréquence-là, que ces mots-là, cette énergie-là, elle finit par se matérialiser. Donc il y a des mots qui polluent notre esprit si on dit du mal de nous, si on dit qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Donc ça, c'est une pollution interne parce que c'est notre quotidien. Mais il y a aussi l'emploi des mots vis-à-vis des personnes que l'on a en face de soi. Donc là, il y a une idée quand même d'être attentif, en fait, au conditionnement, surtout quand le langage est négatif, autrement la question, elle ne se pose pas. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce langage-là, négatif vis-à-vis de soi, en fait, c'est un langage qui est lié à l'avance, et qui correspond au monde émotionnel vraiment de notre passé. Donc, soyez attentif à ça parce que d'abord, ça peut mettre en lumière, en fait, des croyances qu'on peut avoir sur soi, etc. Donc là, il y a une idée d'observer son langage, d'observer sa manière de s'exprimer et de la transformer. Voilà. Alors, testez-le pendant deux heures, pendant une journée, pendant une semaine, le temps, en fait, voilà, qui vous semble juste pour chaque fois que vous parlez d'une manière négative vis-à-vis de vous ou à quelqu'un d'autre, d'avoir ce recul, en fait, d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est un peu l'idée de prendre conscience, en fait, vraiment du pouvoir et de la vibration des mots et de l'impact que ça a. Voilà. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de parole en l'air. Alors, hop, je la pose là. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Elle est déjà sortie, celle-ci aussi. Je refais un même tirage. Donc ici, on a la carte 38 de la sensibilité. Pourquoi je n'arrive pas à me centrer ? Accompagner de la carte, de l'harmonie, de la loyauté et de la trahison. J'ai déplacé la caméra, du coup, j'ai perdu mes repères. Au secours. Voilà, c'est mieux. Ce que nous dit cette carte, je vais commencer par la carte 38 de la sensibilité qui est l'énergie principale de cette ligne, c'est que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous bénéficiez de la protection d'une ou de plusieurs énergies féminines et que, en fait, ça favorise précisément votre sensibilité, votre intuition, votre créativité. Et là, en fait, on vous demande de les utiliser à bon escient. Il y a quelque chose qui peut devenir fluide et enveloppant, en fait. Vous voyez, une sensation comme ça. Alors, peut-être que vous allez sentir plus facilement aussi ce qui se passe chez l'autre. chez l'autre ou chez les autres ou dans les situations. C'est-à-dire que vous allez capter des choses plus subtiles. Et là, on vous demande de vous mettre à l'écoute de ce ressenti-là parce que ça pourrait vous apporter des éclaircissements ou des solutions concrètes dans votre vie. Il y a une idée là de... Alors, je l'interprète toujours de cette manière-là. D'ailleurs, je crois que sur le précédent tirage, mais avec l'écart ce qui l'accompagne, je la vois plutôt comme ça. C'est comme si on allait vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. C'est surtout en fait l'idée de la... Enfin, c'est surtout lié en fait mon interprétation à cette carte de la trahison. Parce que cette carte-là, en fait, elle nous parle de dissimulation, elle nous parle de mensonges, elle nous parle peut-être de personnes au caractère un peu manipulateur ou il y a un abus de confiance. En tout cas, il y a des apparences qui sont trompeuses. Alors, soit c'est vous qui êtes comme ça et donc du coup, peut-être lié aussi avec... ces apparences trompeuses et le fait d'avoir peut-être des pensées qui sont manipulées, les pensées négatives, c'est une forme de manipulation interne, vous voyez ? Ou peut-être si vous observez en fait que vous mentez souvent, voilà, puisque là aussi on est dans l'emploi des mots, enfin, je reste sur cette énergie là de... de l'oracle des portes de l'intuition, waouh, je vais y arriver. Mais moi, j'ai l'impression que précisément comme vous allez voir les choses clairement parce qu'ici on est quand même la carte de l'harmonie et de la loyauté. Alors, est-ce que c'est lié à vous ? C'est-à-dire d'être dans cette forme de franchise parce que la loyauté elle nous parle de ça, elle nous parle de sens de l'honneur, elle nous parle de pureté d'âme, elle nous parle de relation saine. Vous voyez ? Donc, est-ce que là l'idée c'est d'être honnête avec soi ou avec les autres ou de détecter en fait que potentiellement il y a quelqu'un qui ne l'est pas ? Mais la carte de l'harmonie en fait ce qu'elle exprime c'est que on est dans la résolution des problèmes, on est dans la sérénité, on est dans une situation qui est équilibrée. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt dans l'observation, j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous aviez la possibilité d'avoir un éclairage sur un comportement et là en fait on vous demande de voir les choses, de vous déplacer un peu à l'extérieur de vous, de vous les caler un peu sur la droite ou sur la gauche ou un peu en haut comme vous voulez mais en tout cas justement pour être dans cette pureté d'âme pour être dans cette dans cette reconnexion à soi et pour retrouver en fait cette situation qui est équilibrée. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plutôt intime en fait là qui n'est peut-être pas lié à l'extérieur. Alors c'est possible que vous rencontriez ça et que vous le détectiez mais l'association de toutes ces cartes ensemble moi j'ai plutôt l'impression que peut-être on se laisse manipuler justement par des pensées qu'on a ou des certitudes et qui en fait ne sont que des conditionnements et que là il y a une idée de se mettre à l'écoute de quelque chose de plus subtil parce qu'il y a cette énergie en fait qui vous est proposée avec une idée justement de retour à l'harmonie de situation équilibrée et en même temps il y a un niveau d'élévation pour moi vous voyez avec la carte de la loyauté dans cette idée dont je vous parlais de sens de l'honneur d'avoir une attitude qui soit juste d'être dans une forme de franchise c'est-à-dire de voir les choses clairement c'est intéressant il faut savoir ce qui va suivre là maintenant il nous manque des infos alors ici on a la carte 43 de l'originalité ok on a la carte du conflit du plaisir et de l'apprentissage ok waouh alors là je vous dis ce qui me vient de direct par rapport à la première ligne c'est que peut-être vous avez adopté peut-être parce que vous l'avez observé dans votre propre histoire etc mais peut-être un mode de communication qui passe par le conflit parce que là on est sur l'énergie des mots donc qui passe par le conflit et que il y a peut-être quelque chose à apprendre à ce niveau-là est-ce que quand je crée du conflit parce que il y a des personnes en fait qui qui aiment faire réagir les autres qui aiment créer des conflits pour justement observer les réactions etc ou créer des disputes voilà mais parce que c'est un mode de communication qui a été appris qui a été observé où on est en imitation etc donc est-ce qu'il y a un plaisir à ça ? alors je pense que ça ne va pas résonner pour tout le monde mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une connaissance à acquérir et qui serait liée à ça une des autres options possibles de ce tirage donc ça c'est ce qui me vient spontanément par rapport aux cartes qui sont déjà sorties mais une des autres options c'est précisément aussi liée à une forme de dualité parce que le conflit soit on est en opposition on est en tension on est en confrontation avec l'autre soit c'est une forme de résistance ou un manque de clarté alors que quand bien même ici avec la carte de la loyauté précisément c'est ce qu'on vous dit on vous parle de franchise voyez et là la carte du conflit elle nous dit qu'il y a qu'il y a peut-être un manque de clarté un manque de voyez il y avait la carte de la manipulation c'est pour ça que il y a quelque chose qui est en train de se jouer qui est très subtil là pour moi mais ça peut être aussi justement une dualité ou alors vous réagissez d'une manière vive vous vous mettez systématiquement en opposition donc ça c'est aussi une option possible et là l'idée c'est de savoir pourquoi pourquoi quelle est l'origine de ça il y a une connaissance à acquérir alors la carte de l'originalité en fait qui est l'énergie principale elle vous dit précisément de puiser dans ce qui dans ce qui dans ce qui dans ce qui arrive à votre esprit de puiser dans des idées pour pour améliorer en fait cette situation qui peut être liée à vous encore une fois c'est à dire c'est un conflit interne à régler là on vous demande en fait de l'observer pour pouvoir grandir parce que c'est le seul objectif ou si c'est lié à une situation extérieure une personne extérieure de puiser en fait dans cette dans cette dans cette dans cette créativité ou dans les idées qui vont vous venir parce que n'oubliez pas que là du coup on vous souffle des idées avec cette carte de la sensibilité il y a des informations qui vont arriver à vous pour pouvoir arranger les choses parce que la carte de l'originalité elle nous dit que parfois les situations elles peuvent se régler d'une manière surprenante est vraiment originale et inattendue donc là en fait on vous propose de rester ouvert d'utiliser tout ce qui fait de vous une personne unique pour pour régler la situation et pour retrouver cet équilibre si besoin et encore une fois qu'il soit interne ou qu'il soit à l'extérieur de vous parce que l'apprentissage on est vraiment dans alors ça c'est une connaissance au sens théorique du terme moi j'ai pas cette impression du tout j'ai plutôt l'impression qu'on est dans la connaissance de soi vous voyez il y a une idée pour moi de parcours initiatique avec cette carte de la connaissance quelque chose qui se met en place et et pour permettre en fait de sortir ou d'une croyance ou enfin pour accéder à une à une compréhension et il est vraiment je sais pas qui s'adresse ce tirage s'il y a une personne pour qui ça résonne vous me direz s'il vous plaît parce que il est il est vraiment il est il est tout en subtilité vraiment tout en subtilité il y a quelque chose de très clair et en même temps enfin pour moi et en même temps ah bah d'accord donc je disais il y a quelque chose de très clair et en même temps de 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 très il y a vraiment une subtilité j'espère que j'arrive à vous la transmettre en fait cette subtilité par rapport à ce que je suis en train d'observer alors ici qu'est-ce que nous avons nous avons la carte de l'homme de l'éloignement et de l'abondance d'accord donc là c'est pas comme si on vous disait trois fois de suivre votre intuition et d'écouter vos ressentis c'est pas comme si on n'arrêtait pas de vous le dire c'est pas comme si on faisait du bourrage de crâne donc la carte de l'intuition en plus dans l'oracle des portes de l'intuition c'est une carte qui sort très peu souvent en fait cette carte là là on vous dit d'une manière très claire très nette prêtez votre attention aux prêtez attention aux intuitions et aux messages qu'elle vous envoie actuellement parce que ça peut passer par des idées ça peut passer par des ressentis ça peut passer par des images des flashs des rêves des symboles des paroles soyez particulièrement alerte parce que si vous attendez des réponses si vous avez besoin d'une compréhension vous pouvez la recevoir donc s'il y a des gens qui font qui travaillent sur eux-mêmes c'est à dire qu'on est dans le développement personnel et qui justement se posent des questions en se disant oh là là je reproduis toujours le même schéma ou voilà c'est un peu compliqué c'est un peu comme si là vous aviez une attente et que vous allez obtenir cette réponse c'est à dire qu'il y a soit des concours de circonstances qui vont se mettre en place pour que ça se produise enfin que cette prise de conscience se produise soit d'une manière beaucoup plus terre à terre peut-être que certains c'est lié à une situation extérieure je pense que ces deux situations elles peuvent résonner pour certains d'entre vous se posent des questions parce que peut-être elles sont en couple ou dans le domaine professionnel etc il faut que j'arrête de dire etc à chaque bout de phrase et que alors soit c'est avec un homme soit vous êtes un homme soit c'est l'énergie masculine c'est à dire l'énergie d'action ici avec la carte de l'homme qui fait que vous allez prendre du recul vous allez prendre de la distance alors soit par rapport à quelqu'un soit c'est l'énergie qui vous pousse parce que là en plus on est vous voyez ici on a la lune le soleil il y a vous voyez il y a des choses dans l'ombre qu'il faut éclairer il y a vraiment une idée comme ça chez moi dans votre tirage ici on vous demande d'être dans une forme peut-être de détachement de lâcher prise il y a une idée en fait ici de prendre son indépendance mais il y a aussi une idée de libération ou peut-être de fuite ou de coupure alors soit avec un homme parce que vous sentez finalement qu'il y a des conflits il y a potentiellement de la trahison alors ça ne veut pas dire que votre conjoint vous trahit systématiquement on n'en est pas là mais peut-être que certains d'entre vous vivent cette situation sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas vous voyez et puis là en fait c'est un peu comme si vous alliez avoir confirmation moi j'ai l'impression ou en tout cas un ressenti tellement fort que d'une certaine manière vous allez mettre de la distance entre vous et une situation ou entre vous et un mode de fonctionnement en tout cas le fait d'écouter votre intuition qui va vous permettre cette prise de recul cet éloignement ou cette fuite en tout cas il y a quelque chose il y a une idée en fait d'aller vous voyez vers l'abondance et l'abondance ça nous parle de confort ça nous parle de bien-être ça nous parle aussi de vous savez du sentiment d'être comblé et puis ça nous parle de la récolte c'est à dire qu'en fait on a travaillé on a œuvré ou sur soi ou dans une situation et puis du coup on va récolter aussi ce qu'on a semé il y a une idée en fait de se tourner vers la chance là de laisser une situation derrière soi alors est-ce qu'on laisse derrière soi comme on avait la carte des conflits peut-être une manière très autoritaire très masculine de fonctionner alors je dis pas que l'autorité attention hop attention je remets tout dans les cases ça veut pas dire qu'il n'y a pas de femme autoritaire moi-même l'étant un peu c'est sûr qu'il n'y a pas que des hommes mais bon ça reste une particularité masculine voilà on fait appel à cette énergie masculine donc est-ce que c'est ça est-ce que vous vous éloignez en fait de cette de cette de cette force ou de vouloir faire les choses d'une manière par la force voilà et du coup en fait vous allez vers plus de confort et de bien-être parce que vous avez fait cette prise de conscience donc soit il y a un éloignement d'une situation un éloignement d'une personne ou un éloignement d'un comportement mais dans tous les cas vraiment l'idée principale c'est d'être à l'écoute de votre ressenti de vous observer d'observer les mots que vous prononcez d'observer ce qui se passe dans les situations les mots que vous entendez etc pour pour et puis laisser votre votre sensibilité votre intuition moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous il y a des situations qui vont se produire qui vont être un peu des évidences vous voyez voilà parce que ça va arriver de plein de formes différentes mais du coup c'est une manière en fait de vous le souffler à l'oreille pour vous dire voilà alors dans l'oracle des rebelles sacrés nous avons la carte 17 qui est ce qui est déjà avec vous ok intéressant donc ce tirage va prendre une autre tournure regardez comme elle est belle elles sont trop belles ces cartes hop cette carte là elle nous dit que vous tenez vous voyez on a des papillons qui sortent des mains c'est qu'en fait vous avez déjà en main ce dont vous avez besoin c'est un peu comme chercher les clés de sa voiture les clés de la bagnole sont déjà dans votre poche alors que vous êtes en train de démonter la maison donc il y a quelque chose de cet ordre là qui est en train de se jouer on va chercher à l'extérieur des choses qui sont en fait sous notre nez et peut-être que vous n'en avez pas conscience et pas idée donc je crois que concrètement par rapport à ce tirage il y a vraiment une idée de peut-être de prendre conscience aussi de vous dire mince je fais j'ai des situations répétitives ou peut-être j'ai du mal à communiquer ou je n'arrive pas à me faire entendre ou je n'arrive pas voilà ou je ne me sens pas écoutée etc mais que d'une certaine manière soit vous prenez conscience de ça et vous prenez conscience de la source et vous la transformez soit je ne sais plus ce que je voulais dire je suis partie dans un élan et bon peu importe c'est pas grave ça me reviendra là ce qu'on nous dit avec cette carte c'est que alors je crois j'ai commencé à vous le dire déjà c'est que parfois on va chercher à l'extérieur des situations alors qu'en fait on a tout en main il y a une idée de lâcher prise avec des solutions parfaites qui existeraient à l'extérieur et que là en fait ce que nous dit cet oracle il a un message particulier qui dit qu'en fait on est bien plus près que ce qu'on pense l'être alors ce que je voulais vous dire tout à l'heure qui est en train de me revenir à l'esprit c'est que je vous parlais de situations répétitives en fait c'est là que j'ai oublié la moitié de mes informations mais voilà elles sont de retour c'est que sans repartir c'est le truc faut pas que je vous le dise ça arrête pas de me revenir mais faut pas que je vous le dise c'est un truc de fou bon c'est pas grave je continue incroyable donc là ce qu'on est en train de vous dire c'est que vous avez pas besoin d'avoir une armée de ressources pour avancer c'est à dire que parfois on se dit là je peux pas prendre cette décision ou là il me manque quelque chose etc alors qu'on vous dit mais vous avez déjà et ayez confiance dans le processus parce que ce dont vous avez besoin arrivera en temps voulu mais à partir du moment où vous vous mettez en marche vous voyez et que finalement sur votre chemin vous trouverez des balisages voilà des personnes des situations etc qui vont finir par qui vont vous aiguiller là il y a une idée en fait d'attendre que les choses soit d'attendre un niveau de perfection ça y est ça me revient c'est que en fait ce que je voulais vous dire c'est que les mêmes actions provoquent les mêmes conséquences ça c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure mémoriser cette phrase parce qu'elle est précieuse c'est à dire qu'en fait si on adopte toujours un mode de fonctionnement on peut pas s'attendre à ce qu'en face on ait des réactions différentes donc là il y a une idée en fait de changer un mode de comportement à l'intérieur de soi pour trouver aussi enfin pour créer en face de soi plutôt des réactions différentes donc je vous donnais comme exemple tout à l'heure si vous vous sentiez pas écouté si vous aviez l'impression de tomber sur sur toujours le même type de schéma là il y a une idée de qu'est-ce que je peux changer en moi pour que les choses elles soient différentes est-ce que c'est dans ma manière de parler est-ce que c'est dans ma manière de m'exprimer donc il y a quelque chose qui se recentre et là on vous dit n'allez pas chercher midi à 14h faites avec ce que vous avez parce que parce que parce que vous avez déjà suffisamment même si c'est une impression même si vous avez une impression que ce n'est pas le cas là cette carte elle apporte ce message là tout ce dont vous avez besoin en réalité c'est de vous sortir en fait d'un état de nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend c'est ce que nous dit cette carte là il y a une idée de voyez d'être courageux et de continuer à creuser profondément et de s'abandonner en fait à ce qui à ce qui se produit abandonnez-vous à votre intuition abandonnez-vous au processus rentrez dans l'observation soyez attentifs à vos mots et laissez faire voyez il y a cette idée là d'être proactif et de lâcher prise en même temps c'est pour ça qu'en fait il est subtil ce tirage parce que il y a une idée aussi soit de laisser derrière soi une situation parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas suffisamment parfaite aussi voyez il y a ça aussi en fait qui flotte dans l'air et l'idée de se dire du coup je vais passer à autre chose parce que ça c'est pas satisfaisant et là on vous dit attendez vous avez quand même de la matière donc ne baissez pas les bras tout de suite voilà n'allez pas chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez déjà avec vous et c'est simplement que c'est comme les clés de la bagnole voilà elles sont dans votre poche et vous les cherchez partout et que c'est quelque chose peut-être à transformer à l'intérieur de soi j'espère que je suis claire c'est quelque chose à transformer à l'intérieur de soi pour 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 harmoniser la situation donc là on nous dit qu'en fait tout commence avec un premier pas et tout le reste va en découler voilà je pense que s'il y a si si ce tirage résonne pour vous si vous avez réussi à le suivre jusqu'au bout sans vous endormir ou sans craquer parce que je me sens un peu brouillante sur votre tirage je l'avoue mais bon il y a quelque chose de spécial qui est en train de se jouer il y a des il y a des messages clairs et en même temps il y a des il y a des sous-messages en fait dans ce tirage vous voyez des messages plus subtils plus plus profonds plus en tout cas il y a il y a un processus de guérison qui est en cours là j'ai l'impression un processus de guérison de compréhension il y a un éclairage qui va être mis pour pour que vous preniez conscience en fait de votre de votre capacité à transformer les choses et de votre pouvoir voilà chers signes du sagittaire et bien écoutez si vous avez compris quelque chose dans ce tirage n'hésitez pas à le partager quoi qu'il en soit pour les personnes pour qui ça résonne voilà tenez-moi au courant parce que je suis très curieuse de savoir et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage 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 pour un nouveau tirage